Salaam alaykoum mon frère, comment est-ce que vous êtes venu ? A priori, je suis très jeune, je suis très jeune, je suis très jeune et je suis à la Faculté des droits. Alors Omar, le 7 février 1986, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà, ce qui est le décès d'un homme qui est honorable, à qui toujours encore nos larmes restent sur nos yeux, en l'occurrence le grand Cheikh Anta Diop. Sérieusement, c'est un homme qui a porté vraiment le lourd fardeau pour le meilleur, et aussi la beauté intellectuelle de l'Afrique. Il s'est encore donné corps et âme pour le meilleur et encore l'avancée de relever même des défis africains. Vraiment, le grand Cheikh, on le rend hommage et toujours vraiment c'est un homme qui s'implante au fond et puis franchement même de notre cœur. C'est un homme qui s'implante au fond et qui s'implante au fond et qui s'implante au fond et qui s'implante au fond. Il ne fait pas des objets en matière, mais c'est fait par ouvrage par œuvre, par visite même des œuvres qu'il avait fixé envers les Blancs, et encore ses jarchives pour pouvoir connaître. Voilà, c'est le malheur et c'est le défi vraiment général que les gens qui aussi le mouvement syndical même au sein s'inversitaire portent la lutte pour vraiment l'insertion et la mise en place vraiment de l'étude des œuvres et ouvrages même du Grand Cher chez Ante Diop. Je m'ai fait de ces chers Ante Diop, 7 février 1986. Je suis d'abord de ramener une étudiante et je suis aussi quelqu'un de bien qui a vraiment fait de grandes choses pour son pays, le Sénégal. D'après ce livre, j'ai découvert le Carbone 14 et notre université porte son nom. Nous profitons de l'anniversaire pour rendre l'hommage au Parabas. Ici au Sénégal, à Tchétou. J'ai découvert un peu de la vie de l'étude et de la vie de l'étude. C'est son nom Cheikh Ante Diop. Ce que j'ai dit à Tchétou est très bien. C'est ce que j'ai fait pour moi. Il y a des gens qui ont travaillé dans le camp, et ils ont travaillé ici au Sénégal. Ils ont travaillé ici. Ils ont travaillé ici. Mais quand ils ont travaillé, ils ont travaillé. Ils ont dit qu'ils sont un patriote, qu'ils veulent de camp, qu'ils veulent d'Afrique. Ils ont travaillé au Sénégal pour travailler. Ils ont travaillé ici. Ils ont créé un laboratoire avec son carbone 14, pour des datations, des os et autres. Ils ont installé Kofi au niveau de l'université. Il est un historien. Il a écrit beaucoup d'oeuvres. Il a écrit beaucoup d'oeuvres pour parler de l'histoire de l'Afrique, pour défendre qu'Afrique a une civilisation par rapport au Balan. Par rapport à la nature du Président, l'Afrique, nous avons mis en réalité. L'Afrique, nous avons mis en civilisation. Si les autres ont été manifestés, ils ont travaillé avec l'école. Depuis la première, il n'est pas dans les écoles. Depuis la première, il n'y a qu'à l'école. En cours des collèges, ils nous ont le même chargé. Dans les lycées, on l'a qu'à l'école. Ce sont des autorités qui sont des Nasserans, qui a toujours défendu le Sénégal, qui a toujours été défendu le Sénégal, qui a toujours été défendu dans l'université. Il a toujours été défendu à l'université. Il a toujours été défendu au niveau du lycée. Mais c'est important, si on a toujours été défendu, quand on a été défendu, on a toujours été défendu. Alors que quand on a été en France, on a toujours été défendu à l'université. Il a toujours été défendu à l'université. On a toujours été défendu à l'université. Mais ici au Sénégal, c'est tout à fait le contraire. C'est parce qu'on a toujours été défendu à l'université. On a toujours été défendu à l'université. On a toujours été défendu à l'université. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501